Quand tu n'arrives plus à croire à l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, dans nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi de la semaine sainte, mardi le 4 avril. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous nous approchons de cette passion de Jésus-Christ, de ce moment où Jésus se rend disponible pour faire la volonté du Père. Eh bien, aujourd'hui, à notre tour, nous nous rendons disponibles pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu éternel et Tout-Puissant, de célébrer les mystères de la Passion du Seigneur, de ta sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, il est lointaine. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, «Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Le psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Salut au Christ, notre roi. Obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. « Vous me chercherez. » Et comme je l'ai dit aux Juifs, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » « Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. » « Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » « Acclamons la parole de Dieu. » Dans ce dernier repas, beaucoup de choses se passent dans l'évangile de Jean. « Premièrement, quelqu'un le livrera. » Et j'apprécie aussi la manière dont Jean a écrit cette partie du texte. En ce sens qu'il ne responsabilise pas Judas du geste qu'il posera. Lorsque Jésus lui donne une bouchée, voilà que Satan entre en lui. Ce n'est pas par sa faute que Judas fera ce choix. Ce ne sera pas un choix délibéré. Ce sera un choix porté pour que Jésus puisse glorifier le Père. Et quand Judas prend cette bouchée, il sortit et il faisait nuit. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus d'espérance pour Judas. Et c'est ce qui l'a porté à faire ce geste. C'est ce que Jean a voulu raconter. Souvent, il se peut que nous ayons tendance à condamner. « Ah, ça nous prend coupables. Ça nous prend quelqu'un qui soit coupable des malheurs qui arrivent. » Et si le malheur qui arrive était seulement le mal qui habite notre monde ? Seulement le mal qui habite dans notre vie ? Seulement le mal qui existe ? Parfois, oui, nous serons conscients de faire du mal. Et parfois, le mal se fera par nous, malgré nous. Et d'ailleurs, vous avez des exemples de cela. Quand des gens vous disent « Tu as fait ceci, tu as fait cela » en voulant me faire du mal. Et vous, dans votre esprit, ce n'était aucunement l'intention. C'est l'histoire de Judas. Et voilà que quand Judas quitte, Jésus annonce déjà sa passion, sa mort qui s'en vient. Voilà que Jésus annonce qu'il fera seul le chemin. Les disciples qui l'ont suivi pendant trois ans, qui l'ont suivi pendant un long périple, n'arrivent pas à comprendre cette parole où je vais continuer tout seul, où je serai seul sur le chemin. Il arrive parfois que nous aussi, on ne comprend pas pourquoi ceux qui se préparent à la mort se retrouvent dans leur solitude, se retrouvent tout seuls à faire ce dernier passage. La seule chose que nous pouvons leur offrir, c'est la sérénité, la paix, notre tendresse et notre amour. Sainte Pierre a voulu prouver et raconter comment il était fort et comment il pourrait donner sa vie pour Jésus. Et Jésus lui dit, je serai seul. Simplement, aujourd'hui, Jésus fait ce chemin tout seul vers la croix. Mais nous pouvons le regarder. Nous pouvons le remarquer. Nous pouvons assurément le remercier pour le don qu'il fait de lui-même, pour notre salut à tous. Merci. 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 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Tu es béni. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. fruit de la vigne, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous as fait déjà participer à tes dons sacrés. Accorde-nous de les obtenir en plénitude. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. A leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je poursuis avec la prière eucharistique pour la réconciliation. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même est saint. Regarde, nous t'en prions les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui, nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le Seigneur juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père Trésaimant, ceux que tu attires à toi, par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps dans le Christ, par qui est aboli toute division. D'aides-nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre Pape François et notre archevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis et confiants dans cet Esprit Saint qu'il nous est donné, nous voulons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, tous ceux qui te recherchent, tous ceux qui te désirent, puissent te recevoir. bon, nous, on se renvoie de Dieu. Et vous? Oui. Pas de prière. Ne vousarter ce que j'ai trouvé. Parlez-vous ? Pas de prière. Non. Pas de prière. Non. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement, qui nous rende participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle que pour les jours saints, à partir du Jeudi Saint, je vous transmettrai dès que possible la vidéo qui vous permettra de célébrer avec la communauté chrétienne de Saint-Charles-le-Garnier. Le Seigneur soit avec vous. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement, et rends-le capable de renouveau dans la sainteté. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand tu n'acceptes plus la route de la croix, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Jésus. 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 Merci.